Bonjour à tous, bienvenue au webinaire destiné aux sociétés qui font des affaires avec la tchèquie, soit en faisant appel aux fournisseurs ou prestataires de services tchèques, soit en y produisant, soit en y exportant. Il peut être utile pour les sociétés belges, mais aussi pour les sociétés luxembourgeoises ou françaises. Je voudrais ainsi remercier aux Chambres Vallone qui ont monté ce projet avec nous, mais également à la Chambre du Commerce et d'Industrie fédérale belge, concrètement à Vauter, son directeur. Nous parlerons des mesures actuelles COVID-19, des aides aux entreprises et de nouvelles opportunités qui émergent en 2021 en tchèquie. Nous aurons un témoignage d'un investisseur belge en tchèquie qui parlera de son expérience personnelle avec les mesures de confinement et les aides de la tchèquie durant la crise sanitaire. Pour faire ceci, j'ai fait appel à René Granders, propriétaire de la société FIB Belgium et président de la Fédération des Chambres du Commerce et d'Industrie belge. Il témoignera de son expérience avec les affaires en tchèquie et, si je me rappelle bien, sa société spécialisée en équipement technique à une équipe en tchèquie depuis 26 ans. Avant de commencer, permettez-moi un mot sur notre bureau de tchèquie à Bruxelles. Nous sommes une agence d'État et nous aidons principalement les sociétés tchèques qui rentrent sur le marché belge. Mais rien n'empêche, en même temps, nous aidons les sociétés belges à trouver leurs collaborateurs en tchèquie. Et si vous cherchez un sous-traitant tchèque, n'hésitez pas à nous contacter et nos services sont gratuits. Revenons à notre webinaire. Maintenant, je vais partager la présentation. Je vais d'abord commencer avec les mesures actuelles. Puis, je vais donner la parole à René et plus tard, je vais parler des aides d'État tchèque et des opportunités qui émergent sur le marché tchèque. Donc, juste une petite seconde pour le côté technique pour partager. Je vais peut-être éliminer les collègues, puisque ça ne fonctionne pas. Si tu veux partager la présentation. Je pense que ça y est, je peux partager. Voilà, je vois bien. Voilà, donc, comme déjà présenté la structure de la présentation, donc les mesures actuelles. Donc, tout de suite, aux mesures actuelles. Donc, en ce moment, la tchèquie se trouve au niveau d'alerte 5, qui est le plus élevé et qui va durer jusqu'au 22 janvier 2021. Également, nous avons l'état d'urgence, donc également, qui a été déclaré jusqu'au 22 janvier. Et il paraît que ceci sera probablement prolongé. Il faut aussi tenir compte qu'il y a un couvre-feu en vigueur de 21h jusqu'à samedi matin, qui sera proche quand même aux pays, comme par exemple en Belgique. Donc, le masque est obligatoire à l'extérieur lorsque des personnes sont à moindre de mettre les unes des autres. Il est aussi obligatoire à l'intérieur et dans tous les transports en commande. Tous les magasins en ce moment qui vendent des produits non essentiels sont fermés. Et ils ne seront que, ils ne seront ouverts que les magasins avec des produits essentiels, comme par exemple les épiceries, les supermarchés, vente de carburant, droguerie, etc. Donc, il faut tenir compte si vous faites un voyage d'affaires de ce fait-ci. Effectivement, les salons et les congrès pour les entreprises sont également fermés. Donc, voici quelques chiffres sur les infections en tchèquie. Le chiffre d'infection est assez élevé en ce moment, pour un pays qui a 10,7 millions d'habitants. Ça stagne un petit peu les derniers jours. Donc, ça fait déjà cinq jours qu'on a une faible baisse. Et normalement, le niveau le plus élevé pourrait baisser si, 7 jours, on enregistre une faible baisse. Mais ce n'est pas automatique. Et quand même, je doute que le gouvernement va baisser le niveau d'alerte. Donc, ce qui est d'ailleurs interdit en ce moment, c'est des déplacements. Mais il y a quand même quelques exceptions. Donc, les déplacements pour se rendre au travail, pour faire des courses, pour aller chez le médecin. Vous pouvez aussi tenir compte que si vous voulez voir votre collaborateur, donc si vous avez un voyage d'affaires en tchèquie et qu'il est, disons, urgent, vous pouvez la réaliser. Tous les services d'hébergement et de restauration sont fermés. Mais si, effectivement, vous êtes en voyage d'affaires, il y a quelques hôtels qui sont ouverts. Donc, je vous conseille d'appeler directement les hôtels. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser le Google.com, d'appeler l'hôtel directement, demander s'ils ont la capacité, c'est ou non, c'est ouvert en ce moment. Mais pour ce but, effectivement, les hôtels sont ouverts. Donc, voici les mesures. Excusez-moi que ce n'est qu'en anglais. Le gouvernement tchèque ne fournit pas la version française, mais je pense que déjà, ça vous donne un résumé de mesures qui sont en vigueur. Donc, la Tchéquie a bien déterminé trois zones. Donc, ce qui est une bonne nouvelle, voici la carte, c'est que la Belgique est considérée comme le pays à faible risque d'infection. Donc, vous voyez la carte d'Europe, il n'y a que quelques pays qui sont en zone orange. Et ceci facilite, en fait, les voyages, donc, de la Belgique vers la Tchéquie. Mais n'oubliez pas que si vous rentrez de la Tchéquie, il faut remplir le formulaire, il faut se soumettre à la quarantaine et le test PCR. Donc, si vous voyagez vers la Tchéquie, donc, si vous êtes en zone rouge, je vais quand même parler de la zone rouge, parce que on ne sait jamais, la situation évolue d'un jour à l'autre. s'il y a quelques sociétés françaises ou luxembourgeoises qui nous écoutent comme ça, elles vont pouvoir savoir ce qui concerne ces sociétés en zone rouge. Donc, toute personne qui entre sur le territoire tchèque et qui a séjourné plus de deux heures dans les 15 derniers jours dans un pays qui est à risque, donc, couleur rouge, doit remplir avant son arrivée un formulaire. Donc, la présentation à la fin du séminaire sera partagée et vous pouvez voir le lien et cliquer dessus pour accéder au formulaire. Vous devriez également présenter un test négatif PCR de moins de 72 heures ou se mettre en quarantaine et se faire tester un récordé de tchèque dans les cinq jours suivant l'arrivée. Sont dispensées donc des formalités du formulaire d'arrivée et tests PCR négatifs les transporteurs internationaux. Ça, c'est en fait pour faciliter les transports ou les séjours de moins de 12 heures et enfin de moins de cinq ans. Donc, maintenant, la Belgique se trouve dans la zone orange. Donc, les citoyens belges sont dispensés des formalités du formulaire. Donc, vous ne devez pas remplir le formulaire en ligne et vous ne devez pas présenter le test PCR. Attention que quand même, avant d'entrer dans un lieu de travail, donc si vous êtes employé en Tchèque ou si vous êtes un étudiant, vous devez présenter le test PCR. Je pense également que si vous allez rendre visite à un partenaire commercial dans son usine, peut-être on va vous demander quand même de se soumettre à un test antigénique qui est fortement utilisé par les sociétés en ce moment. Et voici la zone verte qui, je pense qu'en ce moment, ne concerne que le Vatican. Donc, on peut aller plus loin. Donc, comme j'ai déjà soulevé, toute personne en train de Tchèque qui est poussé à son pays de régime, ils vont devoir se soumettre à un contrôle s'il est effectué. Normalement, si vous venez en avion, oui, effectivement, il y a beaucoup de contrôle. Et on peut vous demander aussi de se soumettre au test, même si vous venez d'une zone orange. Normalement, ce n'est pas le cas, mais ça peut arriver. Donc, j'aimerais bien souligner ce fait. Ce que je conseille vivement, c'est de voyager en voiture parce que ça vous donne une flexibilité. pour arriver à Prague dans des conditions normales, ça peut dire éutère. N'oubliez pas, par contre, que les pays voisins demandent quelques formulaires. Et dans ce cas-là, je conseille vivement de dire que vous êtes en transit. Donc, par exemple, que vous transitez l'Allemagne. Parce qu'il y avait quand même quelques cas où il y avait quelques contrôles et on demandait plusieurs documents. Il y a aussi l'Autriche qui a, en fait, il y a deux jours que, ou hier, en fait, l'Autriche a commencé à fermer des passages frontalières. Donc, normalement, vous devrez passer par l'Allemagne si vous partez de la limite de la Belgique. mais il y a quand même, il faut tenir compte quand même de quelques limites posées par l'Autriche. Vous voyez aussi quelques liens sur les certificats ou une application COVID et Rochka que vous pouvez également utiliser. Comme souligné, dotez-vous des documents avant de partir comme attestation de résidence, contrat de travail, etc. Donc, les dépassements ont autorisé un check-in pour des raisons essentiellement, uniquement, c'est donc pour les rendez-vous d'affaires ou pour aller chez le médecin comme c'était déjà indiqué. Donc, avant de passer aux aides, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, je souhaiterais demander ou donner la parole à René Branders qui va nous donner son témoignage donc avec son équipe en check-in et le voici. René, je donne la parole. Merci Elena et bonjour chers collègues et amis aussi. Donc, effectivement, je suis propriétaire d'une filiale qui est située à Radetskralove, c'est à 1h30 de Prague, qui est installée là depuis 26 ans. Cette société, brièvement, c'est quand même une société de 15 personnes et qui est un cœur important dans nos activités, dans mes activités en l'occurrence, puisque j'ai toute une équipe de dessinateurs, concepteurs qui se trouvent dans cette entité et en plus se trouvent également dans cette même entité l'ensemble des techniciens de services à ma clientèle en sachant que en ce qui me concerne mes activités, nous avons des activités qui sont européennes et surtout extra-européennes. Donc, devant la crise du Covid, la question du Covid, il faut dire pour moi que cette entité, j'ai dû la maintenir en activité, elle est toujours là en activité et mon expérience de manière pratique est positive. Elle est positive en ce sens que la première vague évidemment a été assez soudaine. J'ai pris la décision pour ce qui était du personnel des bureaux d'aller mettre en télétravail, même mesure qu'en Belgique, en l'occurrence, ce qui s'est passé sans difficulté et la filiale a pu profiter dans la vague numéro 1 de deux supports, la première a été celle d'une diminution du précompte professionnel pour passage Covid qui nous a beaucoup aidé parce qu'il faut savoir qu'à un certain moment la frontière, les frontières physiques de la République tchèque étaient totalement fermées, un peu comme la France l'a fait à un certain moment et le gouvernement nous a aidé pour cela puisque les techniciens étaient dans l'impossibilité de pouvoir mener leur mission, ils ont eu une aide qui était très substantielle compte tenu de l'impossibilité de pouvoir travailler donc quand même pour 15 personnes dont en particulier je dirais ici mais à peu près ce sont 8 techniciens j'ai eu une aide qui représentait quand même 36 000 euros c'est substantiel aujourd'hui la situation est beaucoup plus souple les frontières sont ouvertes mon personnel est revenu dans les bureaux on travaille avec des distanciations physiques ad hoc c'est les mêmes règles que chez nous par contre mon personnel de chantier est parti a pu faire les missions à l'étranger vous citez des exemples c'est quand même pas des pays simples du tout nous avons des missions que nous avons pour l'instant que nous menons aux Etats-Unis mes équipes tchèques sont dispersées sur différents chantiers les Etats-Unis la Russie en l'occurrence qui n'est pas si simple et le Guatemala qui est aussi des pays un peu exotiques si je puis dire la Pologne des missions en Pologne ont été faites un point également c'est que c'est à dire que ce qui fonctionne encore super bien les ambassades en République tchèque ne sont pas débordées contrairement à nos ambassades ici en Belgique un exemple aujourd'hui mes techniciens pour aller aux Etats-Unis à partir de Prague ont dû introduire leur demande de visa qui a été traité à peu près en 2-3 semaines je compte Noël là-dedans alors que par exemple pour les techniciens actuellement italiens il faut compter 5 mois pour avoir l'obtention des visas donc on a une flexibilité sur ce côté-là actuellement ce que nous faisons aussi c'est de faire les transits éventuels via l'aéroport de Prague parce que je ne sais pas comment vous organiser en République tchèque mais pour nous nous avons une difficulté pour rentrer dans ces frontières étrangères c'est celle de pouvoir présenter un test PCR négatif 48 heures avant l'entrée dans le territoire nous avons à un certain moment fait venir les techniciens tchèques quand c'était possible ici en Belgique en transit pour pouvoir faire leurs tests qui étaient annoncés effectifs rapides ici en Belgique l'expérience a montré qu'à l'époque c'était 72 heures pour obtenir les résultats nous avons échoué par contre pour obtenir les tests en 48 heures en Tchèque c'est possible et vous les obtenez à un tel point même que dans les gestions de mon personnel j'ai fait envoyer mon personnel allemand en République tchèque pour faire prendre leurs tests obtenir leurs tests et à partir de la République tchèque voyager à l'étranger donc visiblement il y a une adaptation des structures qui se mettent en place pour l'instant en République tchèque et qui sont efficientes la deuxième chose c'est également le point de la sous-traitance donc cette filiale s'occupe également de sous-traitance pour FIB en l'occurrence mon entreprise on a à peu près un package je dirais 20-25% de nos grands équipements ces équipements qui font 200 mètres de long ce n'est pas des petits machins qui sont fabriqués en République tchèque et donc la filiale a également l'obligation ou la mission plutôt de passer des ordres de commande localement d'aller suivre les sous-traitants localement les sous-traitants tournent donc nous n'avons pas vécu de rupture ni d'un vague 1 d'ailleurs ni d'un vague 2 de notre supply chain de notre ligne d'approvisionnement parce que les usines tournent donc je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les médias ici à l'RTBF il y a 48 heures également bon c'était toujours des mauvaises nouvelles qu'on annonce mais j'ai des bonnes nouvelles quand on est sur place les choses tournent les ateliers fabriquent les expéditions se font c'est important pour nous pour obtenir des délais séries qui partent sur des cargos bien fixés au niveau de la grande exportation voilà tout ça fonctionne coup de fil encore hier Alina le sait donc j'ai pris le pouls encore sur place bon ben les gens c'est un peu comme en Belgique on vit prudemment on vit en mode fermé pour les restaurants t'es que oui ce sont des choses qui existent mais pas beaucoup plus il n'y a pas de panique à avoir par contre en matière de gestion il est clair aussi que vous avez vu avec la présentation d'Elena il y a des procédures à suivre la Belgique n'est pas est parfois bien plus stricte que la République Tchèque je vous donne un exemple aujourd'hui j'ai trois allemands qui sont actuellement ici en Belgique en quarantaine pour dix jours puisque l'Allemagne est un pays rouge ce que je n'ai pas obtenu ce que j'ai jamais eu comme problème si je puis dire avec mes techniciens tchèques qui étaient en transit pour l'instant en Belgique bon en fait voilà les potentialités restent là la République Tchèque brille toujours par une économie de tourisme qui est importante mais qui est en souffrance bien entendu les cas qu'Elena vous montre c'est aussi le fait que vous avez des grandes villes mais vous avez des villes qui sont très dispersées donc le paysage tchèque vous savez que les chiffres sont impressionnants mais vous avez beaucoup de distance ce sont des c'est probablement Prac qui est plus concentré que d'autres villes mon personnel parmi les 15 membres de mon personnel personne n'a jamais été malade voilà pour ce qui est de la gestion nous essayons évidemment de maintenir les liens en évitant les transits et les déplacements les Tchèques s'y adaptent très vite c'est une mentalité d'ingénieur vous le savez probablement vous même très à cheval sur les nouvelles technologies donc tout ce qui est web web séminaire communication électronique tout ça fonctionne bien j'ai aucun souci là dessus on continue entre guillemets le business as usual sur ces points avec nos équipes de concepteurs de techniciens à travers le monde en matière d'adaptabilité aussi le réseau web montre sa solidité sachez que j'ai procédé à des mises en service complètes on travaille quand même avec du gaz des choses très compliquées sans aucune interruption des lignes web avec en l'occurrence ici des postes de travail qui se trouvaient donc à Radetz-Kralovey avec un support qui se trouve à Brno avec un support qui se trouvait ici à Bruxelles et de l'autre côté des techniciens russes qui étaient sur sur les chantiers tout ça le backbone ICT est solide et tient le coup c'est important de savoir parce que je crois que c'est aussi une démonstration des investissements justes qui ont été effectués que sera l'avenir on parle aussi de vaccination là-bas les annonces sont faites au niveau de la population les gens admettent ces fonctionnements je crois qu'il ne faut pas diaboliser il faut regarder cette opportunité qui reste dans ce pays avec une jeunesse qui fait des études de technicien c'est d'ailleurs ce choix-là qui a été fait au niveau de notre filiale il y a donc 26 ans puisque c'est une mentalité de dual learning un peu à l'allemande des techniciens qui sont formés dans les universités en alternance ils sont forts ça reste pour nous un pôle extrêmement important dans le même service en matière de compétitivité plus que maintenant plus que jamais la couronne tchèque est assez basse pour l'instant donc elle est favorable profitez-en également et voilà je reste à votre disposition à toute personne qui voudrait poser des questions de terrain Aléna a mes coordonnées je reste ouvert évidemment au dialogue et à toute question pour arriver dans le chat voilà Aléna je te recède la parole un grand merci je pense que le témoignage personnel est toujours très apprécié alors merci beaucoup pour ton temps pour faire cette intervention et je te souhaite et surtout à tes équipes qu'elles se portent en bonne santé et qu'on démarre vite et qu'on redevienne à la nouvelle normale à la nouvelle normale oui je t'en prie merci aussi d'avoir mentionné les tests donc peut-être j'ai pas fait de commentaire là-dessus mais donc les tests PCR sont normalement réalisés entre 24h à 48h en Tchéquie et les tests antigéniques de 15 à 20 minutes donc ceci est vraiment très apprécié si vous devez rendre donc une visite à votre collaborateur en Tchéquie les tests antigéniques quand même sont assez assez pratiques on a aussi commencé à donner la possibilité à mi-décembre à toute la population tchèque de venir tous les 5 jours pour faire un test antigénique de façon gratuite donc il y a beaucoup de laboratoires déjà qui sont bien répandus dans toute la Tchéquie et qui donnent la possibilité de se tester et donc d'avoir le résultat dans 15 minutes de 15 à 20 minutes voilà donc je vais revenir à ma présentation et je vais continuer avec les aides aux entreprises en Tchéquie je vais quand même vous donner une information assez brève ça reste dans le PowerPoint donc vous pouvez le regarder en détail plus tard mais c'est quand même un aperçu pour tout ce qui est à la disponibilité des sociétés en Tchéquie et quel type d'aide vous pouvez demander ça rassemble beaucoup aux d'autres aides qui sont par exemple disponibles en Belgique nous on a les aides au niveau national donc pas au niveau local régional mais quand je dis ça ça se rassemble beaucoup donc les sociétés peuvent demander une aide en cas de congé des salariés c'est un petit peu comme le chômage temporaire partiel et c'est parce que les écoles qui sont pendant le confinement fermé il faut que les parents prennent soin de leurs enfants donc bien effectivement ils peuvent pas aller au travail ils peuvent pas aller donc il y a une aide à l'employeur en fait qui doit continuer à payer les salaires et c'est sous une forme d'une prime pour donc comme vous voyez pour les salariés qui se chargent de la garde il y a aussi une aide en cas de congé des salariés pour se charger de la garde pour les indépendants il y a également une prime de rémunération de 5-5 courants par jour pour les entrepreneurs qui ont une activité commerciale prédominante dans le secteur de l'économie directement ou même directement touchée par les mesures Covid il y a aussi des garanties financières de la banque des garanties et de développement chez Comoraf qui est une société avec le maximum de 500 employés il y a aussi une prime de 400 courants pour chaque employé et pour le jour pour lequel l'activité commerciale était limitée par les mesures gouvernementales c'est pour le secteur de la gastronomique donc pour RECA le programme s'appelle plus de gastro et il y a aussi contribution aux employeurs pour compenser les salaires versés aux employés en cas de restriction comme quarantaine ou fonctionnement restreint donc il y a deux programmes dépendants du cas il y a le programme intérieur à et intérieur au B l'État a également supprimé la taxe d'acquisition immobilière et offre aux sociétés des prêts sans garantie auprès des banques commerciales avec une garantie de la banque ÉGAP qui est une banque subventionnée par l'État il y a également un ensemble de mesures pour soutenir les exportateurs le ministre des finances a aussi également introduit un report du paiement des cotisations des sécurités sociales et un report du paiement des taxes vous voyez il y a aussi une subvention d'un montant de 50% du bail payé pour mois juillet août et septembre 2020 ces mesures vont être prolongées c'est juste qu'il faut quand même que l'on voit que ça soit adopté par le gouvernement mais les mesures qui ont été adoptées assez rapidement en mois de mars donc pendant le premier confinement ont dû être effectivement prolongées ou un petit peu adaptées et on continue dans ce régime qu'on prolonge et prolonge donc on va voir combien de temps ça va durer ça c'est pour tout ce qui est les aides de faux-cétés donc si vous avez effectivement une filière un check-in vous pouvez demander des types d'aides dépendants de cas dans lesquels vous vous trouvez venons aux opportunités sur le marché tchèque on a encore quelques minutes je n'ai pas mentionné quelque chose la plus importante c'est que si vous avez des questions vous pouvez les poser dans le chat et on va la lire juste après la présentation soit à moi soit à René Branders donc les opportunités un petit peu ont été déjà soulevées par René Branders et je lui remercie pour faire cette pub pour la check-in vous voyez que quand même on est assez fort en transformation de netto et mécanique que nous on le voit dans le volume des exports qui viennent de la check-in par exemple en Belgique c'est un article assez fort qui est exporté comme vous voyez il y a 46 000 entreprises qui sont actuellement chez nous en ce moment le secteur automobile oui effectivement assez fort et électronique donc vous connaissez certainement la société scola qui fait partie du Volkswagen Group si vous n'avez rien à faire ce week-end je vous invite à aller à Bruxelles à Outworld il y a une exposition de scola c'est un 25e anniversaire de scola pour encore profiter des musées ouverts le secteur de technologie donc de théétique est assez répandu aussi il y a 35 000 entreprises nous voyons aussi beaucoup de sociétés tchèques qui sont présentes de ce secteur sur le marché belge qui sont des administrateurs des systèmes informatiques des grandes des grandes sociétés ici en Belgique donc c'est aussi quelque chose qu'il faut tenir compte donc si vous cherchez un collaborateur en Tchéquie je vous invite les technologies vertes oui je pense que c'est quand même un point fort des belges on va devoir investir beaucoup plus dans les technologies vertes suite au plan de relance et suite effectivement aux priorités de la commission européenne et je pense que ça pourrait être un article ou une technologie à exporter vers la Tchéquie et vu le boom de e-commerce avec le Covid les sociétés belges peuvent en fait vendre leurs produits en ligne jusqu'à la Tchéquie donc l'internet ne connaît pas de frontières et je pense qu'avec le Covid on s'est habitué à bien utiliser le e-commerce puisqu'on a dû être confiné donc je vais maintenant arrêter présentation qui va être partagée avec les participants vous voyez également les contacts si vous cherchez des collaborateurs en Tchéquie ou les sous-traitements vous pouvez nous contacter et je vais regarder dans le chat s'il y a quelques questions pour l'instant je ne vois pas deux questions je vais peut-être demander Erine s'il veut ajouter quelque chose qui n'a pas été mentionné je pense à l'ENA je pense parce qu'en fait la Tchéquie aussi en matière académique recherche et développement et compétences est quand même un des pays qui a favorablement profité des fonds européens à un certain moment et donc vous avez vraiment eu des investissements chez vous avec les dernières technologies sur le marché des professeurs qui sont des corps professoraux qui sont extrêmement jeunes qui ont voyagé dans les campus d'une manière internationale et donc parfois on cherche des technologies bon je ne dénigre absolument pas nos connaissances mais la République Tchèque par son focus même d'avoir des jeunes tourner sur des ICT tourner sur la mécanique et les constructions ou les matériaux font que dans les universités il y a des compétences vraiment extrêmement spécifiques qu'on ne trouve pas nécessairement chez nous moi j'en ai été témoin dans le domaine de la métallurgie et de la fabrication 3D où ce sont les Tchèques qui par leur tradition aussi alors bon c'est Skoda et c'était l'armement par le passé ont des maîtrises dans certaines technologies de manufacturing ou de matériaux qui sont absolument remarquables donc voilà il ne faut pas les négliger je l'avais mis dans le chat en disant passez à l'université de Burneau quand on voit la taille du campus on se croit aux Etats-Unis d'ailleurs oui c'est vrai c'est très impressionnant donc il ne faut pas des choses qui sont parfois assez méconnues il faut gratter parfois un peu plus le Tchèque n'est pas spécialement un vendeur ce sont des gens qui sont extrêmement intelligents qui sont fidèles aussi à leur employeur il y a une appétence de l'international les gens parlent l'anglais aussi aisément dans les nouvelles générations et donc voilà je voulais le mettre parce que tu ne l'avais pas cette dimension dans ta présentation moi en tout cas elle m'a marqué et on en a fait usage voilà merci beaucoup oui je pense que c'est un point qui valait la peine de souligner il y a aussi un fort secteur aéronautique où les sociétés tchèques coopèrent avec les sociétés belges je ne l'ai pas mis parce que le secteur en ce moment il ne va pas très bien vu la crise sanitaire mais espérons que ça redémarre bientôt je ne vois pas des questions dans le chat je pourrais peut-être encore mentionner quelque chose sur l'économie je n'ai pas parlé beaucoup de la tchèque parce que je pense que ce webinaire est effectivement pour les sociétés qui connaissent bien la tchèque ou un petit peu l'économie oui elle ne se porte pas bien comme dans tous les autres pays mais elle n'a pas encore souffert beaucoup comme on l'avait pensé et je dois dire que par exemple les exportations en 2020 nous ont agréablement de surprises puisque on a un surplus de 8% donc même malgré la crise on a réussi à exporter à l'étranger et disons que ça a bien maintenu l'économie en bonne santé entre guillemets s'il n'y a pas de questions dans le chat je pense que rien nous empêche de terminer un peu plus tôt dans ce cas là je voudrais remercier notre intervenant pour son temps et pour son témoignage les chambres pour la coopération sur ce webinaire mais également la chambre de commerce luxembourgeoise et française qui ont partagé notre invitation auprès de leurs entreprises et pour de plus amples informations en français sur la république tchèque je vous conseille de regarder le site de la chambre de commerce franco-tchèque à Prague sur chambre.cz et donc dernier remerciement pour le côté technique pour mon collègue Thomas donc je souhaite à tout le monde que vous vous portez bien bonne santé et je vous souhaite une agréable année 2021 et j'espère qu'on va se retrouver bientôt en direct bonne journée et j'espère bientôt bientôt Sous-titrage FR ?